Voici la dernière pièce à réaliser, il s'agit de la partie 4 du coude. On voit qu'il y a une partie inclinée, découpée et une partie droite. La pièce qui est ici, c'est le repère 7. On va vérifier. On pourra s'appuyer sur la pièce 5 qui est similaire à un détail près, c'est qu'un côté est coupé de manière verticale. On va aller voir sur la mise en plan les côtes qui nous sont proposées. Ici on voit l'angle qui est formé ici, qui fait 15 degrés. Et là on voit une découpe droite qui est située à 300-250, à 50 de cet élément médian. C'est parti, on va donc réouvrir la pièce 5. On peut passer par un navigateur. L'élément coude et repère 5, on fait un contrôle et on fait glisser. Alors c'est pas ça que je veux faire, ça c'est la vidéo. Solidworks, voilà, repère 5, je sélectionne, contrôle et je le fais glisser. Je clique et j'en modifie le nom. Donc là c'est le repère 7. Voilà, je vais donc ouvrir ce repère 7 dans Solidworks. Ok, donc là on voit que c'est la partie inférieure. Donc voilà, on est comme ceci. C'est la partie inférieure qui est coupée droite. Alors, on va se mettre normal. Ici, on va éditer l'esquisse. On va supprimer cet élément là. Et on va tout simplement réaliser un trait horizontal qui va se raccrocher ensuite à cet élément là. Voilà, on va coter l'élément comme ceci à 50. Et là je me rends compte que je n'ai pas mis des codes d'angle tout à l'heure. Donc il faudra vérifier si les angles sont bien tracés. Voilà, donc là c'est bon. Je vais reconstruire. Et voilà ma découpe de ma pièce 7. Normalement c'est tout bon. On va pouvoir sauvegarder. Et c'est terminé.